Bonjour, je suis chaud, aujourd'hui je suis chaud, vous n'avez pas idée, bienvenue à un nouvel épisode de Le Ban d'Israël, aujourd'hui on a un invité, comme je vous ai dit, de marque, ces temps-ci là, c'est marque, calibre, marque, calibre, up and up and up and up, comme il l'a dit la fois passée, level up, that's what we're doing, upgrades, but this person in particular has inspired me, continues to push me, hold me accountable, and just overall being present and helping me become the best version of myself, and so, je vais me présenter d'abord, puis je vais la laisser se présenter après, je suis votre host, Stécie. C'est ça, donc Jamila, super contente d'être là, merci pour l'invitation, ce que je fais, ce que je fais, ce que je fais, je suis la fondatrice du média Ciaspora, qui vise à amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine, je suis également créatrice de contenu et stratège de marques, in a nutshell. C'est ça, c'est ça. She's making shit happen, y'all. She's doing her thing. I'm a Capricorn. So many things to say. We like the energy. Les gens qui croient pas au truc astrologique là. Il faut croire. Il faut croire les enfants. C'est vraiment ça l'argument, il n'y en a pas d'autre. Il faut croire. Parce que Jamila Touré a dit, il faut croire. Believe it, believe it. But I love it. For those who don't know, I know, he knows, maybe doesn't know, maybe they don't know. But for those who don't know, c'est quoi Ciaspora? Alors Ciaspora, c'est un média qui vise à amplifier les voix des femmes de la diaspora africaine. On a été créé en 2015, incorporé en 2019. Concrètement, on est un collectif de femmes issus de la diaspora africaine, encore une fois, qui créons des espaces pour notre communauté. Donc des espaces à la fois en ligne comme hors ligne. En ligne parce qu'on a un blog dans lequel est-ce que plusieurs écrivaines à travers le monde vont rédiger des articles sur des thématiques qui leur tiennent à cœur. Du business à la sexualité, à l'estime de soi, par exemple. Et hors ligne, par rapport aux différents événements qu'on va être amenés à créer. Donc Culture, Desperse Speaking, Speak Series, go check it out on our website. It's all there. Donc concrètement, c'est qu'on veut mettre au centre des conversations ce que pense la jeune femme de la diaspora africaine qui est basée au Canada. En fait, et via différents médiums, via différentes manières. Et pourquoi c'était ça important pour toi? Pourquoi c'était important pour moi? Ça remonte à loin! Ça remonte à loin, c'est important pour moi. Et c'est drôle parce que je suis là, un peu, au début de C'est Aspora, c'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est comme les séries télé qui font des wrap-up de tout ce qui s'est passé pendant la saison. On va fêter bientôt nos 7 ans cette année. Félicitations! Merci! C'était comme un petit enfant, tu vois, genre un petit, en tout cas. Donc, pourquoi c'est Aspora? Pourquoi c'est important pour moi? Parce que j'ai grandi au Maroc, en fait. J'ai grandi au Maroc, j'ai vécu là-bas pendant 10 ans, de mes 7 ans à mes 17 ans, juste avant d'arriver à Montréal. Et je ne voyais pas forcément dans les médias de femmes qui me ressemblaient. Parce que les médias que je consommais, c'est des médias français, donc de France, et des médias marocains, mais qui mettaient tout le temps en avant un seul type de femme, en fait. Ou pas tout simplement des femmes noires ou africaines qui s'accomplissaient dans leur travail, dans leur vie, tout ça. Ou du moins les plateformes que je trouvais, c'est des plateformes qui centralisaient seulement que l'expérience de la femme noire. Which is so important, nevertheless. Moi, mon expérience, c'est vraiment une expérience africaine. Et le fait d'avoir vécu au Maroc, je ne peux pas penser à mon continent sans penser au Maghreb, en fait. Donc, j'étais à la recherche de cette plateforme qui allait parler, finalement, de l'Afrique contemporaine et du fait de faire partie d'une diaspora. Parce que je suis née en Côte d'Ivoire et j'ai grandi au Maroc, puis je suis arrivée à Montréal. Et quand je vais en vacances en Côte d'Ivoire, avant, on m'appelait la marocaine. Quand j'étais au Maroc, on m'appelait l'ivoirienne. Quand j'arrivais à Montréal, on m'appelait l'africaine parce qu'on ne savait pas trop où me placer, tu vois. Donc, c'est comme si j'appartenais, en fait, à nulle part. Et c'est en arrivant ici à Montréal, c'est en trouvant d'autres personnes qui avaient l'impression d'appartenir à nulle part. Au final, je me suis dit, peut-être qu'on a besoin de se retrouver ensemble. C'est entre femmes qui n'appartiennent à nulle part, mais qui appartiennent quand même à quelque part et qui savent qu'elles ont un ancrage et qu'elles aimeraient revendiquer leur réalité au Canada. Donc, c'est de là que ça vient. Comment ça te fait sentir ne pas appartenir à un groupe ou se faire rejeter par les groupes que tu sentais que tu avais une appartenance? Pendant longtemps, c'est tellement dur. Surtout quand tu es jeune, tu vois, tu as ce besoin d'appartenir à un groupe. On parlait beaucoup des clics quand on était plus jeune. Tu as envie, tu sais, ce sentiment d'appartenance, là, tu le veux. Fait que grandir au Maroc, c'est hyper... C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. J'ai découvert au Maroc que j'étais noire, donc c'était vraiment pas simple pour le coup. Je peux imaginer. Toi, t'étais là, 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 là. Tu es noir. Mais non, mais moi, je veux juste être un humain. Non, t'es noire. C'est ça que tu vas être, c'est tout. Et toute la responsabilité qui vient avec le fait d'être noire, tu sais, tu la prends à 7 ans, t'es comme, oh, shoot. Toute ma vie, enfin, je m'étais même pas... Enfin, toute ma vie de jusqu'à mes 7 ans, je m'étais pas questionnée sur ma couleur de peau. C'était vraiment pas simple de n'appartenir à aucun groupe, mais je te dirais que c'est vraiment Montréal qui m'a réconfortée dans cette réalité de voir la plus-value du fait de n'appartenir à nulle part, entre guillemets, ou à plusieurs endroits à la fois. Parce que ça te permet, en fait, au final, de choisir ton propre bagage, tu vois. Tu choisis les bons côtés de ce que tu veux, genre, j'ai gardé l'accueil marocain, la chaleur marocaine, j'ai gardé la tchatche ivoirienne, le mal parlé ivoirien. Donc, jaillement ivoirien, je l'ai gardé et j'ai gardé... Il n'est pas dedans, s'ivoirien. Il n'est pas dedans, s'ivoirien, obviously. Dans tous mes bagages que tu dirais, dans tous les pays qui m'appartiennent, je choisis ce que j'ai envie de garder. Et c'est ça, la beauté d'appartenir à plusieurs pays, en fait. Je peux comprendre que ça peut être difficile, mais c'est quoi qui t'a fait cliquer du fait de, moi, recevoir, moi, le voir comme une situation négative, mais le transférer à une situation positive? Le fait de ne pas appartenir à un seul groupe et le fait d'appartenir à plusieurs groupes en même temps. C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait eu un déclic ou un événement qui m'a fait réaliser ça. Je pense que c'est vraiment, comme je mentionnais tout à l'heure, mon expérience à Montréal. Le fait d'être arrivé dans une communauté où il y avait d'autres personnes comme moi, tu vois, ce sentiment que je ne retrouvais pas quand j'étais au Maroc, que je ne retrouvais pas quand j'étais en Côte d'Ivoire, que je ne retrouvais pas quand j'allais en vacances en France, par exemple. C'est d'arriver dans... Parce que Montréal, c'est quand même un beau melting pot, là, en soi. C'est l'une des villes les plus importantes en termes de présence étudiante. Il y a plein de personnes qui viennent de partout dans le monde pour venir étudier ici, donc qui se rendent compte de cette, des fois, dualité qu'on peut retrouver, tu vois, quand on fait partie d'une diaspora. Et je n'avais jamais connu ça avant. Donc, je pense que c'est vraiment d'avoir trouvé ma communauté d'enfants perdus qui a fait en sorte que j'ai pu me sentir mieux dans cette réalité, tu vois. Charlotte, tu as la clique des motos noirs. C'est ça ? On est là ! On est là ! On est là ! On va dire son rail à quoi ? Mais je pense que c'est du travail très important que vous faites parce que je pense que quand je suis arrivée à l'un de vos premiers événements, je pense que c'était le deuxième ou le troisième, one of those two, à... j'oublie le quartier. Anyways, I don't know my... mon orientation, guys. Si c'était pas beau bien, c'était My Lens. Ouais, My Lens. C'est vers là qu'on restait. Voilà, c'était là, My Lens. Et I remember walking in and being like, this woman has so much presence. This woman has so much, like, beaucoup de bienveillance envers les gens qui sont là. And I think that energy a été comme transférée. And that energy remains within le Ciaspora. Je le vois évoluer tout à travers les cinq années que je connais Ciaspora. And just seeing how we went from a tiny little thing to this actual movement. Because it's no longer... C'est l'heure de se réveiller ! Tu dormais jusqu'à présent. C'est comment ? I'm sorry, I apologize, god damn. I'm so sorry. So sorry. Tu as deux grandes soeurs là que... This is, like, so nice. J'ai envie de quitter, je veux... J'ai vu mes... I apologize, go ahead. C'est chill. But yeah, so, like, you... That energy, for me, was, like, so attractive. J'étais comme... Je sais pas c'est qui. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle doit devenir mon amie. Parce que cette fille-là... There's something around you that's just, like, powerful. And just, like, good. Thank you. And kind. Ça, c'est très important. Very kind. And je trouve que, genre... C'est Aspora a pu garder ça. That... That... Cette bienveillance envers les gens de la diaspora being, like, yo, guys, this is the place for us. I remember... Petit moment de shout-out to me. Le truc qu'on a fait sur mental health, for instance. That was... And he remembers, too, me telling him how I was, like, this was such an important conversation. It was such... Not only an important conversation, but it was held d'une bonne façon. C'était, encore une fois, très bienveillant, très kind. And very much, like, we want to heal. Let's heal together. Let's find this community, build it together, make it nice, and then grow together and heal together. Et je trouve ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. And so, like, shout-out and kudos to you for that. Honestly, fallait, je te donne tes flères quand même. Non, je pense que je ne peux pas l'évoquer. Je pense que la plus belle chose aussi, c'est que non seulement l'ambiance de la diaspora est accueillante, and... Yeah, c'est le fait aussi que je pense que vous le transmettez aux autres personnes. I remember Stacey, exactement comme elle parlait. quand les revenus de l'interview que vous avez faites, she was so hyped. L'énergie, she's like, oh my God, I want to give too. Manzi, tu devrais penser à ça, Jillian, dude. Like, she was so, like... Il y avait une flamme, on dirait qu'elle t'avait allumée. And I'm thinking that not only pour les personnes à Serrespa, even the people who, like, join in or even watch it, I feel like le fait que tu peux allumer des flammes ici, à gauche et à droite, I feel it's a beautiful thing. Et j'ai pu le voir firsthand with my sister, I was like... Évidemment, j'étais jeune, mais I was like, what is this? Where does this energy come from? Yeah. Yeah. Même moi, je t'ai attiré. I was like, damn, bring me there. I want it. I want it too. Et le fait d'être comme, you know, genre... Yeah. It's beautiful. Thank you. Thank you, truly. Ça me fait hyper plaisir d'entendre ça parce que c'est pas facile de travailler pour un organisme communautaire. Genre, ça l'est pas. Because it's community work at the end of the day. Peu importe la forme d'entreprise qu'on va prendre, que ce soit un business ou autre, quand tu travailles pour une communauté que t'as à cœur, la communauté en tant que telle, les plus beaux feedbacks qu'on puisse recevoir, c'est que la communauté dise, on a reçu l'énergie. So, thank you. The events, the dancing. Because il y avait tellement d'events. I miss the events. Okay. Please. I know. Inchallah, it's coming. Covid nous a tapé. On n'a qu'à se dire les vraies choses. On n'a qu'à se dire les vraies choses. Parce que ce que vous avez mentionné tout à l'heure par rapport à l'énergie, tout ça, c'est vraiment pas que la mienne en tant que telle. C'est vraiment l'énergie de toute l'équipe des bénévoles qu'on a. Et vu que c'est du bénévolat en tant que telle, c'est une structure qu'on essaie de changer en ce moment, mais bon, c'est pour un autre jour. Anyway, vu que c'est une structure bénévole à 99% qu'on a en ce moment, quand Covid a hit, c'était très compliqué. Parce que nos bénévoles avaient des travails. Tu vois, t'as un emploi. Le bénévolat n'est plus ta priorité quand il y a une pandémie globale. Tu comprends. Donc, on a dû vraiment s'ajuster au maximum par rapport à cette pandémie-là. Raison pour laquelle est-ce qu'on n'a pas forcément fait d'événements. Parce qu'aussi, on ne voulait pas non plus être le millième webinaire en termes d'événements pendant Covid. Fait qu'on a profité pour se re-questionner à l'interne, tu vois. Se demander si est-ce que la mission qu'on défendait était encore représentée au sein de l'équipe. parce qu'elle transparaissait toujours dans les publications qu'on faisait. Sinon, comment est-ce qu'on change le tir ? Et c'est vraiment à ce sweet spot dans lequel est-ce qu'on est en ce moment. C'est parce qu'on a en pleine planification stratégique en ce moment pour développer le média. Et de l'autre côté, on a une super belle subvention, donc un très beau projet qu'on a dans nos mains en ce moment, donc Making Your Way Up, qui vise à renforcer les capacités professionnelles des femmes de la diaspora africaine sur le marché du travail canadien, par de la sensibilisation, de la formation, de la sensibilisation aussi auprès du grand public canadien sur les réalités et les enjeux qui découlent du racisme systémique. Fait qu'on a un beau projet. Ça n'existe pas. Au Québec, ça n'existe pas, apparemment. Ailleurs, partout au Canada, mais pas au Québec. Je vous encourage à aller regarder www.makingyouway.ca, ou comme, en tout cas, je vais vous envoyer le lien. Et il y a plein de vidéos qui vont déconcer tout ça. Très bien. Très bien, merveilleux. Très bien. Des conversations honnêtes et importantes pour dire, en fait, que le racisme systémique existe et qu'il y a un impact, en fait, réel dans la vie de personnes qui vivent au Canada, tout simplement. Il faudrait envoyer ça à quelqu'un, là. L'autre, là, là. On n'a pas besoin de mention. On n'a pas besoin de mention. Je ne sais même pas de qui vous parlez. La personne, là. What it's like to be a content creator? Oh, wow. OK. What it's like to be a content creator in Québec? Can we cover that? Let's do that. So far, we've had three different content creators, three, four. Love that. Wynmeyer, on va essayer. Wynmeyer, Lotho de Rey, Jessica, Preach, Oussama, Sankh, Alex Kenol aussi. Sankh. Actually, it's a lot of... We got some. It's a lot. But, like, each one of them, they have a different perspective on it. It's supposed to come. I want to get yours because, again, j'ai un espace privilégié where I was able to see the not-influencer and then growth to, huh, maybe I should do this. And, oh, maybe I should do that. And maybe, OK, let me try. And, oh, shit, it's working. Oh, ah, what do I do now? That's basically what happened. It's still happening. But, uh, c'est a rollercoaster, in a nutshell. That's what I would say. Uh, je suis une fervente amoureuse de la représentation médiatique. Let's start there. Je trouve que c'est hyper important d'investir tous les espaces qu'on a, qu'on peut investir en tant que personne issue de communautés non-blanches, en fait, parce que ça permet d'ajouter justement plus de couleurs au visage médiatique québécois. Donc, uh, je suis pour une plus grande représentation. Toutefois, cette représentation-là vient la plupart du temps avec un prix, en fait. Uh, pour ma part, j'adore créer du contenu. Genre, that's truly a passion of mine. J'adore prendre des photos. J'adore tourner des vidéos. And you're very talented, I may add. Thank you very much. Donc, j'adore être devant, derrière la caméra. J'adore réfléchir à des projets vidéos, des projets photos à faire, à des stratégies de développement de marques. Donc, tout l'aspect créatif de la création de contenu, j'adore ce processus. Right? Like, I truly love it. Maintenant. Ça va chauffer. Voilà. Yes! On fait un petit tour. On tourne à gauche. La réalité. Le marché du marché sur lequel est-ce que je travaille n'est pas simple. Commençons comme ça. Parce que, premièrement, en tant que créatrice de contenu noir au Québec, comme vous avez certainement pu le remarquer, il n'y en a pas 40 000. En fait, genre, on se compte sur les doigts d'une main, peut-être deux, admettons. Tiens, c'est une et demie, on va dire. Peut-être on peut rajouter un petit tortaille, si j'avais, au besoin. Tu vois, c'est ça, genre. Parce que, what defines, again, an influencer? Je ne suis pas fervente admiratrice de ce terme. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'utilise content creator. Tu vois, parce que tu peux influencer les gens, mais tu les influences pour aller où, tu vois. Moi, personnellement, je ne peux pas prétendre d'influencer quelqu'un parce que je ne sais pas où moi-même je m'en vais. Donc, je ne veux pas ramener les gens avec moi. On va se retrouver quelque part. On va se regarder bizarrement. Ça ne peut pas marcher. Viens sur le bateau, mais on va. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. Mais viens. Je ne suis pas capitaine. C'est exactement ça. Donc, je crée du contenu. Maintenant, si tu aimes et que ça t'influence, that's like, c'est l'impact de ce que je fais. But that's not who I am. Ça, pour moi, c'est deux choses différentes, right? Mais pour revenir à ton point qui est très juste aussi, c'est-à-dire c'est quoi une personne créatrice de contenu? C'est très large. Créer du contenu, vous êtes en train de créer du contenu en ce moment, right? So, you guys are content creator as well. Un photographe peut être considéré comme une personne qui crée du contenu. Mais je pense que là, je l'entends plus au terme de personne qui crée du contenu pour les médias sociaux dans mon domaine d'activité, admettons. Donc, dans mon domaine d'activité, des créatrices de contenu noir au Québec, francophones, admettons, qui créent du contenu et qui travaillent déjà avec des marques, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est malheureusement une réalité. Et c'est une réalité, selon moi, pour deux raisons. La première, c'est parce que les marques ne font pas assez bien leur recherche pour aller à la recherche de ces talents qui existent, qui sont là, qui n'attendent que d'être, entre guillemets, de se faire connaître, parce qu'ils parlent déjà très bien. I love that. Ils parlent déjà très bien à une communauté qui crée du contenu de qualité, mais à qui on ne donne pas forcément des plateformes similaires aux plateformes qu'on peut donner, par exemple, à une Justine Tremblay, tu vois, par exemple. Et de l'autre côté, c'est aussi le travail des créateurs de contenu, d'aller faire ces recherches-là, tu vois. Parce que moi, quand j'ai commencé, en vrai, quand j'ai commencé à prendre ça au sérieux, parce que j'ai commencé vraiment, comme tu l'as décrit tout à l'heure, oh, I think it's working, oh, it's actually working, okay, let me take this thing seriously, right ? J'ai vraiment commencé en tâtonnant, mais sans faire mes recherches non plus, tu vois, sans me questionner sur avec qui est-ce que j'aimerais travailler, sur la représentation que ça va apporter au visage médiatique d'avoir une créatrice de contenu noire, admettons, qui fait la pub pour XY Mark, tu vois, qui va passer en boucle sur TikTok, par exemple. Et certaines personnes vont pas se questionner jusqu'à ce point-là. Certaines personnes vont juste dire, tu crées du contenu, et that's it, peu importe ma couleur de peau, peu importe mon identité, and that's fine as well, please, just be, like, just be, that's enough, especially like in this economy, being black is already... Inflation ! Get your money. Exactement, c'est pas déjà, c'est pas quelque chose de facile en soi, mais pour ma part et personnellement, j'accorde une attention particulière à la représentation dans chacune des actions que je fais. Donc je suis consciente de l'impact que ça a que d'être une créatrice de contenu noir, francophone au Québec, qui travaille avec certaines marques et qui crée du contenu d'une certaine qualité, et c'est pas simple, en fait. C'est pas simple parce que tu vois des opportunités passer que tu sais que t'aurais pu avoir, but then you, tu vois aussi des événements de création, d'influence en tant que telle, avec pratiquement que des créatrices de contenu blanche, et t'es comme, ok, mais on existe, on est là, on est présente, right ? So, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine, selon moi, au Québec, mais je trouve que ça avance aussi, ça avance parce que les médias sociaux prennent beaucoup plus de place dans nos vies et qu'il y a beaucoup plus de créateurs qui naissent et qui se disent, moi aussi j'aimerais créer, j'aimerais travailler avec des marques, et de l'autre côté ça avance parce qu'on a eu Black Lives Matter, enfin l'amplification du mouvement Black Lives Matter, du moins il y a deux ans de cela maintenant, et ça arrivait quand même quelques marques en mode, oh, c'est pas forcément une bonne chose que d'avoir que des personnes blanches dans nos campagnes. Let's actually try to include other communities dans les stratégies de com qu'on fait, même si ça reste, pour l'instant, selon moi, relativement en surface, but that's another conversation. On parle de représentation, je pense que j'ai sauté un peu le sujet, mais ça parle de représentation. J'ai vu récemment, I'm not going to say Disney, but I feel like they have made a new film d'Ariel. I just want to know what y'all feel about it, like, est-ce qu'on est en avance, ou est-ce que vous trouvez que it's just for a movie, just for a show, how do you feel about it? Oh, that's actually an interesting question, parce qu'avec toute la polémique en ce moment, je suis même pas posée pour réfléchir à ça. I'm an overthinker, so moi je suis chez moi, j'ai fait, hmm, what is this, what is the plan behind this? Let me see, so I just wanted to know what y'all think about it. Yeah, vas-y. I don't think I'm going to explain it. In fact, there was a film where we did Ariel, who is a princess, I guess. Yeah, it's a princess Disney. Ah oui, it's a princess Disney, but a mermaid. Oh, okay. We're both right. 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 No, 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 it was a private joke. It was a private joke. Competition. I'm too competitive. But yeah, ils ont refait le film Ariel with a black woman, basically. Pour les personnes qui ne savent pas ou qui ne savent pas, but yeah. Go on, you can see what y'all think. I just need people to leave black women alone. It's not that deep. Genre, on est là, on fait notre vie, on fait notre truc. Yeah. Leave us the fuck alone. We're just doing us, living our life. On a des carrières comme tout le monde. She's just trying to make her coin, make her money, do her career. And then it's like, also, it's a fictional character. It's a mermaid. It's a mermaid. They don't exist? Est-ce que tu allais parler à une mermade pour lui dire, vous êtes de calcula? What is your identity? What do you identify as? What are your pronouns? Like, did you go to look at a mermaid and talk about that? No. So, how can you speak on behalf of mermaids? Mm-hmm. 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 And to come back to your question, is there a certain calculation behind having a Ariel Noir? I don't know. Because I'm in a world where there's so many calculations everywhere. There's a strategy, etc. Never the less, I think it's kind of incredible, in fact. Mais tout simplement d'avoir plus d'actrices noires qui occupent des rôles aussi importants. And she's just so beautiful, so talented, so talented. Encore une fois, sa voix est juste incroyable. Quand j'ai vu le trailer de La Petite Sirène, je me suis juste dit, je n'aurais pas pu imaginer quelqu'un d'autre qu'elle, en fait, en toute transparence, au-delà même de la question de la représentation, pourquoi est-ce que c'est une femme noire qu'on a mise, etc., etc. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 30 secondes et parler de son talent? Tu vois, let's like forget, entre guillemets, à propos de sa couleur de peau. Même si, évidemment, tu sais, ça apporte une belle représentation. Encore une fois, il y a même plein de vidéos de petites filles noires qui étaient hyper contentes de voir une Ariel Noir. Moi, la vérité, ce n'est pas un dessin animé qui m'a touchée. Donc, qu'elle soit blanche, noire, rousse, que sais-je, ça ne m'intéresse pas forcément. Mais j'allais le regarder, tu vois, parce que la petite sirène est noire, donc go, en fait, tu vois. Mais ce n'est pas plus deep que ça dans ma tête et ça me tue de voir la plupart des personnes qui vont commenter, de voir des personnes de 50 ans, 60 ans, commencent à dire Ariel est censée être blanche, mais gars, dans ta vie, est-ce que ça paye ton pain? Est-ce que ça paye ton électricité? Est-ce que ça paye ton loyer? Passe! Ça change quoi, ta vie? Passe! Il y en a même qui parlent de some blackwashing, parce qu'on a été... Blackwashing? Blackwashing! C'est l'équivalent de genre whitewashing, en mode, on met des personnes blanches dans toute l'histoire en tant que telle. Là, c'est en mode, on réécrit l'histoire pour mettre des personnages. Quelle histoire, c'est une série, l'histoire fictive de la princesse sous l'eau, sous l'eau! Qui chante sous l'eau! Et qui parle à son meilleur ami, Crab. Voilà. Come on, guys. Let's just move on. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas de vrais problèmes. That's gonna lie. Like, that part, I'm just like... Vous n'avez pas de travail. Non, vous n'avez pas... Vous ne payez pas de taxes. Vous n'avez pas de problèmes financiers. Moi, je ne voulais pas amener ce sujet-là pour vous trigger, but I guess we can move on. Let's move on, guys. I apologize. Because you're talking black women to two black women. Am I talking to the right people? There you go. Mais il ne faut pas être étonné si vous get triggered. You're right. You're right. I'm mad. I'm frustrated. Je suis comme... Les gens sont cons, man. Les gens sont vraiment speed. Mais si maintenant, tu réalises, ou? Non, it's just... It hits me in waves every time. Like, I forget. Because moi, dans la vie, tous les jours, guys, you see the social media stuff, but that's work. That's a joke. In real life, je vais être seule. À chiller chez moi toute seule. You're right. He's laughing because it's the truth. Ce n'est pas... C'est la folie. On danse, on le... Non, ça, 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 c'est pour... Entertainment. So, it makes it that... I don't interact with dumb people a lot. I don't interact with a certain level of dumbness. Genre, je n'ai pas d'interaction avec, like, je suis dans mes choses, je suis avec des like-minded people, or I'm learning from other people on the podcast, and they're teaching me new ways, new things, new perspectives, new ways to see things and see life. So, des gens comme ça qui vont commencer à argue dans le... In the... Just... Dans le vent, dans le... I don't interact with those. I don't have a relationship with them. So, c'est juste comme... Comment il y a des gens qui pensent comme ça? Like, t'as rien d'autre à faire, honestly? That's the part, but... Non, I feel you. J'aimerais ça, des fois, genre, sauter dans le cerveau de la personne à qui je parle, genre. Just to find out what the hell is happening in there, genre. Mais en même temps, c'est tellement d'énergie, genre, it's draining, genre. Il y a des fois, je me suis rendu compte, je pensais une conversation avec une personne. C'est pas nécessaire. Et then, il y a un premier flag, là, je suis comme, ok, je vais la pardonner, on va pousser plus loin. Deuxième flag, là, je suis comme, ah, bam. Faut que je m'invente une histoire. I have to leave. I have to leave. C'est pas nécessaire. Et ça, c'est tellement un truc que l'amplification du mouvement Black Lives Matter m'a appris aussi. C'est genre, c'est pas toutes les conversations qui sont pertinentes à avoir. Si toi-même, tu sais d'avance que tu dois sauver ton énergie, sauve-la, tu vois. Parce que c'est pas à nous d'éduquer les gens. C'est pas à nous de changer les racistes en non-racistes racistes. C'est pas à nous de devoir expliquer par A plus B moins Z pourquoi c'est important d'avoir de la représentation à X, Y, Z de choses. Si en 2022, t'as pas accès à Google et que tu peux pas genre taper ou recevoir de l'information via d'autres médiums. You know, YouTube University is a real thing, right? So, l'information est là. Fait que t'en as pas à déverser une énergie quelconque pour entertain quoi que ce soit en tant que tel. Et quand t'as commencé ton propos au début, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand tu parlais du fait que, like you don't, tu vas pas entertain ou parler justement à des personnes qui sont pas forcément intellectuellement développées. On va les appeler comme ça. Admettons. Il y a un manque de développement. Il y a un manque de développement en tant que tel. Et les réseaux sociaux sont très intéressants par rapport à ça en fait, je trouve. Parce qu'on arrive en fait à tailored une communauté à laquelle est-ce qu'on s'identifie. Et l'algorithme nous propose un même type de contenu. On arrive à trouver facilement une communauté. Mais le risque aussi des fois. Puis c'est pour ça que j'ai aimé la deuxième partie de ton propos quand t'as dit que toi justement t'allais vers des personnes ouvertes d'esprit qui t'apprenaient genre d'autres choses, qui te mettaient en face à d'autres perspectives. C'est ce que je trouve qu'aussi certaines personnes devraient faire. De pas rester forcément dans le carcan de l'information à laquelle est-ce que tu as le plus accès facilement dans ta zone de confort. Mais de pas avoir peur, c'est d'aller apprendre en dehors de cette zone de confort-là. D'aller regarder d'autres manières de penser. D'aller voir des fois quand t'as l'énergie, ces personnes qui n'aiment pas à rien. C'est quoi ton explication derrière ? C'est pourquoi t'aimes pas ? Si t'as l'énergie encore une fois, tu vois. Mais je trouve que c'est important de garder cette ouverture d'esprit et cette réflexion-là. J'approuve aussi sur ce que tu dis parce que je côtoie souvent des personnes qui veulent juste avoir des conversations avec des personnes qui ont la même opinion qu'eux. Ça c'est fatigant, tu n'avances pas. Tu n'avances nulle part. C'est juste que vous vous échangez les mêmes idées à un certain moment. T'es en train de hotboxer des idées. T'es en train de juste respirer les mêmes idées, penser les mêmes idées. Et then you're not progressing. Et ils me demandent pourquoi tu as des conversations avec des personnes qui sont en désaccord avec toi. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont en désaccord avec moi que je suis correct ou qu'ils sont corrects. Mais ça me donne une autre façon de penser. Une autre perception, une autre façon de le voir. Même les personnes qui me demandent pourquoi tu prends le temps de faire ça en mind-cut. Tu devrais prendre plus de temps pour découvrir. Et j'aime beaucoup le fait que tu as utilisé le mot conversation et non débat. Oui, conversation. Parce que personnellement, je n'ai pas la force pour des débats. C'est des personnes qui discutent mais qui ne s'écoutent pas. Et qui veulent imposer leur point de vue à l'autre et pas forcément comprendre d'où vient l'autre. C'est ok comme tu l'as mentionné d'avoir des accords parce que il faut de tout pour faire un monde. Tu sais genre on vient de partout, on n'a pas eu la même vie, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas la même façon de voir le monde, on a des perspectives différentes. Donc c'est ok que la personne qui soit en face de toi, un avis qui soit peut-être diamétralement opposée au tien. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu dois lui imposer ta manière de voir les choses. Et inversement. Et je l'aime. C'est vraiment utiliser le mot « conversation » versus « débat » pour le coup. I think we're kind of lucky because des jeunes où on a été exposed to having conversations, où est-ce que le droit de parole, tu ne peux pas couper la personne. You have to let them finish that idea, first of all, which is very important. And then just be open and actually reflect on what they said. Pas juste comme « Ah, il n'est pas en accord avec moi. Non, moi je pense ça. » Non, like digest it. Think about it. Really like look into it and voir. C'est quoi les similitudes et les différences. And yeah, I think we're blessed on that point. Mais depuis ce temps-là, on dirait que dès que je ne peux pas avoir ce genre de conversation avec une personne, I'm like, « I have to shut up. Ciao. » And I'm out. Guys, moi j'ai un secret. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Walk away. Just walk away. Tu n'as pas besoin de finir la conversation. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle finisse de dire ce qu'elle dit. Si tu as entendu the point, just be like, « Oh yeah, yeah, yeah. Cool. Thank you. Great talking to you. Have yourself a good evening. And walk away. Catwalk. I can't sit. Why are you running? Why are you running? Come back here. What inspires you? Inspires me? Ooh. That's deep. What inspires me? Two things and a half. That's what I would say. The first thing that I thought of, c'est les femmes de ma vie. Les femmes de ma vie, les femmes de ma famille, principalement. J'ai été entourée de tantes, de tata, de ma maman, de ma grand-mère. L'énergie féminine est vraiment autour de moi, dans ma famille. Et I'm very blessed by it. Si tu parles aux gens de ma famille, ils vont te dire que je ne suis pas la personne la plus famille qui soit. But funny enough, they inspire me a lot. Parce que leur force de travail, leur éthique, leur valeur, leur manière de voir le monde, leur résilience. That, for me, je pense vraiment que c'est de là que je tiens ça, en fait. C'est de là que je tiens ma résilience. C'est de là que je tiens ma force. C'est vraiment, genre, grâce aux femmes de ma famille. C'est vraiment elles qui m'inspirent. Second, ce serait Allah, ce serait Dieu, la vérité. Comme, moi, je n'avance pas sans lui. Ou elle, hein. Voilà, je n'avance pas. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Comme, tout ce que je fais, j'ai besoin de savoir qu'il y a une énergie plus grande que moi, quelque part, who got me. Tu vois, je ne peux pas avancer sans ça. Vraiment, je ne sais pas comment les personnes hâte les font. Je ne juge pas. Je dis juste que je ne sais pas comment ils font. Parce qu'en toute transparence, je trouve ça vraiment compliqué de juste être en tant qu'être humain sur cette terre et de se dire, tu sais quoi, toute mon expérience, c'est que moi, tu vois. Genre, that's it. Je trouve que c'est très... Lourd. Exactement. Et seul. Exactement. Genre, moi, mes batailles, franchement, cette résilience que j'arrive à avoir, le fait que Céaspora ait duré autant d'années, le fait que j'arrive à travailler sur des projets pendant hyper longtemps, en toute transparence, ce n'est pas lourd parce que j'arrive à me réfugier dans ma foi. So, that's the half. And the second... Oh, first. En tout cas. Ouais, non, second. OK, true. Family. Right. And... I got you. I got you. Thank you. And half, c'est vraiment la petite Jamila en moi. Ouais, c'est vraiment elle. C'est vraiment elle. Parce que Miss Kiné, elle en a vu des choses. Ouais, elle vient de quelque part, tu vois. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Je viens de loin. J'ai vu mon temps. Je te fais des choses bien. Et qui peut me stopper. Prochaine carrière. Rappeuse. In the near future. Stay tuned. Non, mais sérieusement, je pense qu'on va trop des fois chercher des inspirations en dehors de nous-mêmes. C'est bien. Parce que ça permet d'enlever notre égo et de dégonfler nos chevilles. C'est quand même important. Mais c'est aussi bien de se rappeler qu'on a vécu des choses des fois compliquées. On les a surmontées. On a survécu à certains éléments qui étaient difficiles. Et on est un exemple pour nous-mêmes. Tu vois. En vrai. Quand on s'assoit 30 secondes et qu'on fait un petit arrêt sur l'image. Et qu'on regarde qui est-ce qu'on était quand on avait 5 ans, 7 ans. Quel âge ? À quel âge est-ce qu'on a vécu peut-être potentiellement un trauma ? Et on est ici aujourd'hui. On est toujours vivant. On respire. On thrive. Oui. C'est inspirant. Donc, c'est mon cas. Je pense que c'est vraiment par certainement mauvaise humilité. En fait. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? N'importe quoi. Elle sait. Je pense qu'en tout ça, c'est vraiment par mauvaise humilité et mauvaise habitude. Je pense que ça rentre dans ma catégorie et dans mon panier personnel de syndrome de l'imposteur, de procrastination, de ne pas forcément avoir assez de recul sur certaines situations. Tu sais, on a tous du moins, selon les labels qu'on veut poser dessus, ce bagage compliqué qu'on traîne encore avec nous. Je pense que c'est de là que vient mon appellation House, mais tu as tout à fait raison. It should be like a legit third point. Cause this might be coming from me being a man in this society where she puts the faceté of like saying, yeah, this shit was mine. But like, that is you. And it should be a full point. You have three full points and you have yourself as one. Very true. Yeah. Very true. Damn. That was deep. Tu vois comment les gens... Let me go talk to my therapist real quick. I just find myself as big in the house. The podcast in front of everyone. And also here we talk... And that's the thing, like, I brought a thing of talking our shit and owning our shit that I tell all the hosts, guests. Yo, je me trompe tout le temps entre hosts et guests. C'est Rosemont, c'est Rosemont, t'inquiète. C'est Rosemont. Mais ouais, to have the guests be like... Cause every guest, je leur donne leurs fleurs. Cause every guest, ils ont des fleurs à recevoir. Sinon, je ne les aurais pas invitées. So, money! C'est Mark, guys. Mais ouais, so come... I have this thing of owning our shit, talking our shit. Because I find that in our communities, we don't know how to do that. We know how to se mettre... Se diminuer. On sait comment être humble. Mais on ne sait pas comment être fier de nous-mêmes. Oh, ouais, non. Moi, là, ça, c'est ma croix. C'est grave ma croix. Genre, je... Je... Voilà. Au début, j'étais en mode, ouais, je suis Capricorne, I'm such a doer, tout ça. Mais l'autre côté des Capricornes aussi, c'est vraiment, on n'est jamais satisfait du travail qu'on fait. Genre, jamais... On va se donner des fleurs, ça va durer 30 secondes. And then we're like, okay, what's next? Genre, this is not enough. Et ça, c'est vraiment genre le travail que je suis en train de faire en ce moment, d'apprendre à juste être. C'est genre, me définir en étant... C'est juste Jamila et pas Jamila qui fait. Jamila qui est. Genre, Jamila qui est. Tu vois, ça ressemble à quoi ? Des fois, je ne sais pas. Because I'm always doing something, tu vois. Mais ça part clairement par une déconstruction de ce qu'on a appris, déconstruction de ce qu'on a vu autour de nous aussi, tu vois. Cette même résilience que je nommais tout à l'heure, je pense, ça vient beaucoup de ça. Aswa, tu sais, genre de se dire que quelqu'un qui est résilient, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un aussi qui, des fois, n'est jamais au repos. Donc, il y a ce côté de la médaille là, tu vois, qui n'est pas tant shiny que ça. Donc, on ne montre pas forcément, mais c'est une réalité aussi. Donc, c'est un très juste point. On pourrait considérer ça comme un couteau à double-tranche en prince. Yes, you're resilient, but you don't know how to rest. Oh, yeah, that's about me. On est en thérapie aujourd'hui, guys. I didn't know. I thought it was a podcast to talk about CS4 and stuff. But you know, guys, we're being in front of therapists. No, we're talking to you. I think that's a very important point of resilience and what you see. Because for my part, you know, we've talked about this in the past. And on se rejoint pas mal sur ça. Like, our grandmothers, our mothers. Moi, j'ai la chance ou la malchance, depending on how you look at it, to have two of them. And to be like, how do I take in, un peu comme ce que tu as fait avec CS4, how do I take in the good and leave out the unhealed? I'm not going to call it a bad, because it's not bad. I love how you called it. It's not bad. It's just the unhealed. And we have a chance to heal and a chance of choice. And ça, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec le décès de ma grand-mère, ma deuxième grand-mère. And then, all my grandparents are past now. So, j'étais comme, à un moment donné, thank you. À un moment donné, j'étais comme, my grandmothers, all the women who came before me, didn't have choices. I am the first woman of my lineage to have a choice. Well, what are you going to do about it? What are you going to do about it? Et est-ce que tu vas utiliser tous les choix que tu as? And that's what I'm trying to do. I'm like, oh, I have a choice? Attends, on va sortir la liste. On va bien déconstruire ça. And so, I think that's an important thing to bring up l'aspect que, like, we all need that... I lost my train of thought. Shalatou, heureusement. But you get the point. I do, I do. Si je peux retourner sur le fait de la représentation, I think it's a beautiful thing to have women like you who own the shit, who are pushing projects and just doing, 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 parce que ça représente... Ça peut donner la chance aux other people to be like, yeah, we can thrive, we can have our own projects, and we can also say that we're the ones who created this. We're part of this journey. We're actually a huge part of it. If not, without us, there wouldn't be this journey. Presque. And shout-out to you for helping me with this. I got you. C'est pour ça qu'il avait fait ça. Yeah. Cause humilité. I've been struggling with it. Cause I like, I'm supposed to be the boss. I am the boss. See? I'm doing it again. She is the boss. I'm doing it again. Ha! Non, c'est comme ça qu'on devait faire, non? C'est pas ça, voilà. T'as raison. So, but then I don't own it. And so that's why also for me, every guest who comes and when I tell them to own it, I'm not just talking to them, I'm also talking to myself. Everything I tell the people I'm saying is what I tell myself as well. So, yeah. Yeah, but on my part, c'était plus genre like, growing up being a young dude, I was just like, puis je te voyais avoir des projets avec UGN, des projets avec them, then I'm like, why aren't you owning this? Like, pourquoi tu dis pas genre, moi j'ai fait un projet, pas juste j'ai aidé cette personne avec le projet. Ooh, yeah. And I'm like, yo, you were, this project is almost 50-50, t'as pas vraiment aidé. Aider c'est comme genre, je vais prendre la plante, je vais la déplacer là, là je bouge, tu t'es aidé. But like, that's not what you did though. Et moi, c'est le petit garçon genre, trop compétitif, genre trop de dégo, trop de joueur. Mais c'est toi qui a fait ça. Like, why aren't you owning it? Like, come on, like, this is you. It's just like, I would see you be like, no, tu vois, je comprenais pas. But growing up now, I'm like, yeah, I can understand why. And I'm glad that I pushed you, because I was like, yo, you're doing so much beautiful shit, own it. Oh, I love that. Yeah. Yo, cute though. Thank you. Thanks. But no, honestly, it's a journey. It's a journey, puis, you know, je te connais personnellement, donc je, I know where you, your battles are. And, you know, that's why it was important for me to have you here. You know, you've had me on your project, now I have you on my project. And to continue ce cycle-là de support that we've built for one another, it's really important. It's so important. And I think that's the beauty of black women. what we do for one another, when we're healed in a certain way. Because it's all about healing. It's not about you're inherently a bad person. You're inherently, you know, it's, yeah, it's about that. It's about healing. And having these types of conversations, they can help, like, just changer, faire un petit déclic dans la tête and just have, like, a mindset where you're like, oh, okay, things can be done differently. Let's just say a little bit on that. Let's. Parce que ça, ça, ça vient de paroles de personnes guéries. Tu dises un mot très pertinent depuis tout à l'heure et je pense que ce serait cool qu'on puisse en reparler aussi parce que je pense que ça peut être très, très pertinent pour la conversation. Le mot compétition. Right? Le mot compétition. Parce qu'on nomme le mot support. C'est facile de dire I support, right? I want to be there for my sister, for my peers, de supporter les projets, etc. But la réalité est que avant, pour ma part du moins, avant d'arriver à ce mindset de me dire que le support, c'est vraiment la chose la plus importante pour avancer. Parce que tu sais, le proverbe africain qui dit, seul tu vas vite, mais à plusieurs heures, tu vas plus loin, c'est une phrase bateau, mais voilà, elle veut dire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Elle est très deep, cette phrase, mais on l'a dit comme si on disait bonjour, mais en fait, il y a vraiment un fond. Et trop souvent, enfin, pas trop souvent, mais pour moi, du moins avant, j'avais vraiment un, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est le contraire de Abandoned Mindset. Scarcity Mindset. I had a Scarcity Mindset. Big time. Same. Big time. Ouh là 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 là. For people who don't know what Scarcity. OK. Scarcity Mindset, c'est vraiment le contraire d'avoir un mindset, donc une façon de voir les choses abondantes. Dans le sens où tu es tout le temps dans la compétition, tu es tout le temps dans la crainte, tu es tout le temps dans, j'ai pas envie de partager mes informations parce que je sais qu'on va me copier, par exemple. T'es pas dans le partage, donc t'es pas forcément en train de donner aux énergies qui sont autour de toi des énergies positives, admettons. Donc tu es vraiment dans un mindset de, c'est moi, 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 faut que j'avance, les personnes qui sont autour de moi, je les calcule pas, etc. Et c'était vraiment un mindset dans lequel est-ce qu'en tout transparent j'étais avant. Can I add something? Yeah. To the definition, it's also, it's also like a big, there's also a big part of feeling like, il y a un nombre défini d'opportunités. Définis? Il y a un nombre, il y a un nombre, genre limité, pardon. Il y a un nombre limité, merci. Il y a un nombre limité d'opportunités, il y a un nombre limité de, 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 just goodness and opportunities and good things that can happen. So, t'es comme, ok, je vais tout ramasser. Exactement. Pour pas que d'autres personnes le prennent. D'autres personnes le prennent. But abundance mindset is, there is way more. Way more and everybody can, you can have one, you can have one, we can all have one. Everybody. Everybody has one. Is there still competition in abundance mindset? Si vous croyez à la compétition saine. Je pense qu'il y a la compétition saine. Franchement, je suis capricorne, donc c'est pas à côté que j'ai perdu. Genre, pour moi, il y a la compétition saine. Genre, la compétition saine, pour moi, c'est vouloir se dépasser. C'est vouloir, c'est pas forcément faire la compétition avec d'autres personnes. C'est faire de la compétition peut-être avec toi-même, avec ta version d'il y a trois mois, ta version d'il y a un an, par exemple. Tu vois, genre, t'es dans ta propre ligne. Tu te regardes, t'avances, tu connais ton chemin, tu sais où tu es. Tu vois, pas forcément de la compétition, selon moi, avec tes voisins, avec tes pères, etc. Parce que ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'à force de trop regarder à gauche, à droite, les gens qui avancent, en train de te dire, putain, mais il faut que j'avance et tout, et tu regardes comme ça, finalement, tu dévies. Tu perds ta ligne de mire, tu perds ton chemin parce que tu te dis, cette personne-là, elle avance de cette manière. Donc, la solution est là-bas. Peut-être que mon pain sera là-bas. Tu vois, et tu perds, en fait, trop rapidement de vue, certainement, ce pourquoi est-ce que t'as commencé. Tu perds trop rapidement de vue où est-ce que tu voulais aller de manière initiale parce que t'as trop dilué ton intention avec les intentions des autres personnes parce que tu les regardais trop. OK. En fait. Parce que la façon dont je le vois, personnellement, c'est comme plus, disons, j'ai un ami, j'ai un ami que, qui a commencé un business, let's say. Et là, moi, je regarde mon ami, je suis comme, damn, if he can do that, all right, let me get serious and do my shit. And then, moi aussi, je commence à, like, y'allait peut-être plus à fond, peut-être, I was like, not going 100%, but just because I'm looking at the other side, like, my friend is doing it. And I'm like, oh shit, that's an example. Fuck, I have to get straight, let's do this. Ça, pour moi, c'est de l'inspiration. OK. Thank you. C'est pas comme si, genre, t'es en mode, je vais créer exactement le même projet que lui, je vais aller apply à exactement la même grant, sachant que je sais qu'il y a qu'une personne qui peut l'avoir, and I will, like, je vais arrêter toutes ces opportunités. Non, t'es en mode, I see you, I love what you're doing, you're inspiring me to go get shit done. Ça, c'est de l'inspiration, tu vois. C'est pour ça que cette meuf m'inspire. OK, je pense que j'avais un genre, New York, a limited conception of inspiration. Yeah. It's so deep, c'est un puits incroyable, tu vois. Mais j'aime ce concept de compétition saine aussi, mais selon moi, avec soi-même. Yeah, la compétition, c'est vraiment avec soi, puis l'inspiration, tu peux t'inspirer par n'importe qui, tout le monde. Yeah, cheers, cheers to that, cheers to that, damn, that's actually deep. Le bond is real for no reason. Hey, hey, come on, guys, y'all know how it is, y'all know how it is. No, I think it's such an important conversation. It's such an important, parce qu'on a tous des mots qu'on utilise à gauche, à droite, et on n'a pas la même définition pour ces mots-là. And so we end up not being able, not talking about the same thing, even if we're using the same words. So it's like, again, I don't engage with conversation with certain people who have a certain energy. I'll just be like, oh, yeah, cool. Yeah. Oh, earth is flat, flat. Cool. I like that. Word. Tell me more. Really? Okay. Okay, I see you. Anyways, you enjoy your night. I'll catch you up later, okay? But it's crazy that you do this observation, because I've had a conversation recently with a person. We're talking, let's say, about racism. And let's say, they talk to me, they're like, yo, what do you think about racism? Moi, j'étais à la base, genre, what is your definition of racism? Just to start, pour qu'on sache, juste qu'on sette la base, genre, what do you think racism is? And sometimes, they sound vexed, they're like, what, you don't, I'm like, no, 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 just set it down, I'll tell my definition, we'll work on the definition first, and then we'll move on. Yeah. Because the definitions are lost in the, I guess, everywhere, it's just, it's just, it's a million of definitions. It's so, 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 so true. And the power of words, also. The power of words, or the same definitions as such, you know, the weight we give to words. You know, it's not for real that some people will say that the systemic racism doesn't exist. It's not for real that we won't necessarily want to question ourselves, you know, because we know that these words-là have a story. We know that if we're sitting 30 seconds on, we'll have to deconstruct things. We'll have to be not comfortable for a certain time. So, there's a lot of words like that where some people just want to go through because it requires a bit too deep work. Yeah. Non, but I like the fact that you say, comfort. Because there's a lot of people who just want to entertain comfortable situations, conversations, sorry. But, on va faire un loop back, mais c'est quoi tu vas apprendre d'une conversation confortable? Where on te, yeah, I'm like, what? Moi, j'adore les conversations confortables. I love it. I grew to love them as well. I grew to love them too. Yeah. C'est un processus. Shout out to mom. Yeah. Clairement un processus. Because before, I told you, no, I told you, what was that? C'est-à-dire, excusez-moi, pouvez-vous répéter? Alors que là, she can't tell me more. I'm open to it. And you take a step back. You don't go right away. You said what? C'est ça, man. Growth, man. Growth. Shout out. Growth. Shout out. Growth. Growth. Let's go. For y'all young people out there, you can still grow. It's not because you're young that you can't grow. You can still grow. Growth, man. Growth. On n'a pas fait de shout out. Tout à l'heure, on a fait shout out, heureusement, mais on n'a pas fait shout out de notre petite plante ici. Donc, merci Florilege, Espaces Urbains. We appreciate you. We appreciate the support. It's a very cute plant, though. Yes! J'ai oublié le nom, mais c'est une... Very cute. Very, very cute. Calathea. Est-ce que c'est pas une plante, genre, qui est un peu dramatique? Oui. Elle est dramatique. Elle est très dramatique. Genre, dès que tu mets pas d'eau, elle est comme... Ouais. Et dès que tu mets de l'eau. Ouais. Ouais, j'en avais plein, elle est comme ça. Les drama, je les ai laissées. Elle m'énervait. Et en parlant de plantes, j'ai enfin le... Celle-là que tu as, la Monstress. Yeah. Agawana. Parce que la goûte, elle a dit, c'est mes plantes. Elle vient venir chez moi pour couper mes plantes. Ouais. Je vais prendre un pet. Je vais planter chez moi. C'est comme ça que ça marche. C'est parce que ma mère et elle font ça. Je dis pas, c'est pas chez moi. Je sais. Parce qu'elle, elle fait ça avec ma mère, si elle pense que tout le monde est comme ça. Ma mère va arriver chez elle, elle est comme, je veux ça. Bon, elle va prendre. Ouais. Et moi, je vais chez elle, je prends, je vais chez mes amis. Chez moi, chez moi, j'ai des plantes que mes amis m'ont données. And it's like, it becomes... That was the conversation when I was at her house. Elle a dit, tant mieux. Pas chez moi, tant mieux. Now I'm at her house. So, aucune de ces plantes que tu peux toucher, guys. Aucun. Like, aucune plante que tu peux toucher. Encore moins. Prendre un petit bout pour faire un petit bébé à la maison, toi aussi. Si tu me fais penser à le genre de personne qui va amener un sac Ziploc dans un fleuriste, juste prendre un bout ici, un sac Ziploc, un bout ici, un sac Ziploc, un bout ici, juste par ça. You've done that. I haven't, but now you just gave me the idea. Voilà, voilà, les idées que tu mets dans sa tête. Guys, if ever that happened, it's not me. It's not me. It's me. I just came up with the plan, but that's it. My chère Jamila. Yes. Heading to the end. That was such a beautiful moment, thank you. Yeah, you enjoyed it? Yes, I loved it, thank you. Good. Just for someone who is often behind the camera and behind the camera, it's like, it's a different experience for you. No, it is, it is, it is. And to have our conversations off camera and to have them on, it's an interesting experience. It's fun. I liked it. I liked it. What did you think? It was pleasantly, I can't speak. Rosemont, shut up. It was pleasantly surprising. I was surprised. Parce que on m'a dit, t'étais professionnelle. On avait le dos droit. Non, mais vous me mettez en face de toi aussi. Comment je peux? Non, but we're happy that we're going to have a good vibe, a good conversation and just break it down. J'étais professionnelle au début. T'as essayé. T'as essayé. T'as essayé. T'as essayé. T'as essayé. Non, tu n'étais pas perdue. La professionnelle t'as cassé. She's not lying. Elle avait un plan de match. She's not lying. From the get-go, I was like, I know this girl. I know she's going to pull up with this shit. I need to break this shit. Moi, je te disais, je te disais. Elle me regarde. Je vais la casser. Je vais la casser, man. Je te jure. Moi, je disais, why are you talking like that? Je vais la casser. I truly don't usually share my goofy side, but I'm happy to share this moment. Yes, and I'm happy. and so proud that you got to be comfortable and to share it. Ce je sais, c'est pas non plus évident, but and that you feel safe and comfortable. Yeah, well, thank you so much for creating such a beautiful space. Thank you. Do you have anything that's coming up that you would like to share with the people? C'est un événement, ça y a Aspora, guys. I'm trying. Tu vois, j'essaye. Du début à la fin, j'essaye. Mais l'épisode sort comment? L'épisode sort dans deux à trois semaines. Okay, cool. Yeah, yes, I do have one. Let's go. Ah ouais, tell us, tell us. Yes, I do have one. Go check out makingyourhelp.com. On a un événement qui arrive bientôt, un événement en ligne qui sera destiné aux femmes de la Aspora africaine. Et ce sera un événement d'une journée qui va vraiment leur donner tous les outils dont elles ont besoin pour mieux naviguer le marché du travail canadien. Donc, on va parler de négociation salariale, on va parler de confiance en soi, on va parler, enfin, de plein, 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 plein de choses pertinentes pour faire en sorte qu'on puisse toutes ressortir de cet espace-là avec des outils plus pertinents pour aller déconstruire tout ce qui se passe sur ce marché du travail canadien. Nice. Soft life only. Soft life and thriving mode only. Soft life, no wahala. No wahala. Any little change, no enjoyment. Yes. Cheers. Cheers. And that's a wrap, y'all. Merci beaucoup d'être venu. My pleasure. Merci, merci, merci. Thank you so, so, so much. My pleasure. Guys, vous avez vu la qualité de l'épisode. Si tu ne follow pas, je te parle à toi. Si tu ne follow pas, tu ne fais pas de commentaires, tu ne fais pas des shares. Des likes. Des likes. Des partages. Des partages, merci. Si tu ne fais pas tout ça, mais que tu es là, regardez, religieusement à chaque jour. Moi et toi, on a un bif. Je dis ça directement. Donc, s'il vous plaît, followez-nous. S'il vous plaît, suivez la page YouTube, suivez la page Instagram, le bond is real, le bond is real everywhere. Même Spotify. Vous pouvez aller sur Spotify. I got you. Et si vous niaisez vraiment, je suis backup. Si vous voulez vraiment faire du bif, je suis là. Je ne suis pas gêné, moi. Parce que moi, je ne vais pas me faire mal aux ongles. This is my money maker. We're not touching the face. So, parlez à lui. Yeah, my face beat up and my hands are beat up. So, let's go. Let's do this. No, we're joking. We're joking. We're joking. Thanks for coming. Thanks for staying still on this journey with us. And yeah, we appreciate y'all. We love y'all. Vraiment. Keep it up. Thank you. Thank you. Thank you. You want love too. Okay, he said it. We appreciate and love y'all. Because without y'all, we need you. Anyways. See y'all next. So, même t'y voir. So, même t'y voir. I've been your host, Stacey. I've been the co-host. Oh, and Eugène. We're thinking about you guys. Yes. We love y'all too. All the sponsors who's ever sponsored the episode, we love y'all too. And we appreciate y'all so much. Vraiment. C'est comme... Des fois, genre, we make lots of jokes and everything, but like, this is a project qui nous tient à cœur puis c'est vraiment quelque chose de... You know, it's hard, hard work and it's nice to see people react and it's nice to see people respond. C'est tout ça que... Je vois les gens regardent, mais je vois pas les mêmes numéros. Tranquille. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez-nous. Commentez, n'importe quoi. Send un petit vibe, un petit joke, n'importe quoi. Si tu trouves que je suis laid, vas-y, dis... Anything, anything. So yeah, we appreciate y'all. Thank you. Et sur ce, merci. Passez une bonne journée and it's a wrap. Yeah. Cheers y'all. Yay!